Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues. Ce texte me préoccupe à plusieurs titres. Premièrement, l'élargissement continu des pouvoirs de coercition de la Commission européenne au détriment des Etats membres. On se demande bien où elle compte s'arrêter et si nous-mêmes, députés élus, saurons un jour l'arrêter. Deuxièmement, le nouvel indicateur de restrictivité, véritable outil dématérialisé et technocratique, qui constituera dans l'avenir, soyez-en convaincus, un argument essentiel à l'imposition de sanctions par la Commission en dépit de toutes les promesses que l'on peut vous faire aujourd'hui. Troisième point, l'élargissement des reconnaissances professionnelles qui pourtant pourraient être positifs au cas par cas, mais terriblement déstabilisants à l'échelle envisagée, que ce soit d'un point de vue économique, social ou culturel. Quatrième point, le caractère systématique, systématiquement présenté comme délectuel de toute idée de préférence nationale, même à l'égard de ces professions réglementées qui sont pourtant qualifiées par le rapporteur lui-même comme stratégiques pour l'équilibre général des Etats membres. Pour finir, le saccage des professions réglementées est très largement entamé. Les apprentis sorciers technocrates de Bruxelles, inventeurs d'indices en tout genre, devraient se concentrer sur leur bilan calamiteux et se rendre compte de l'inadaptation de ces mesures à certains Etats membres qui ont souvent beaucoup plus à perdre qu'à gagner. J'ajouterai à l'endroit des députés qui adoubent ces politiques de se préoccuper davantage d'assurer l'intérêt général plutôt que de s'abandonner à la dérive fédéraliste qui nous rapproche chaque jour de la côte et d'un ouvrage collectif. Le groupe ENL, que je représente ce matin, s'opposera, lors du vote, à l'adoption de ce rapport pour des raisons de bon sens évident. Je vous remercie.